Et voilà le retour dans la libre antenne, on est ensemble jusqu'à 22h et voilà on va parler un petit peu de dessins animés ce soir et puis on va parler également de la France, un incroyable talent, souvenez-vous il y a une semaine ou deux nous avions reçu à l'antenne Loïs, Loïs Sylvain et qui nous a fait parler à ce moment là de désespoir qu'elle avait sur cette émission et donc on est heureux de la retrouver. Oui bonsoir Loïs, alors Loïs dis-moi 3ème position c'est quand même déjà très très bien, c'est carrément énorme même. Alors quel effet ça fait, un petit regret quand même de ne pas avoir été au bout ? Bah je pense comme tout le monde, on avait tous l'effort de gagner après franchement non moi je trouve ça vraiment super 3ème c'est vraiment excellent, déjà le fait d'être finaliste c'est énorme, après moi j'ai eu pas mal de retombées et tout donc je ne sais pas si je peux dire que je regrette vraiment quoi. Alors qu'est-ce que tu as eu comme retombée, explique-nous, est-ce que tu as été contactée, est-ce qu'on t'a proposé des choses ? Oui j'ai eu des propositions, une production qui me propose, donc pour l'instant là il y a énormément de projets etc. par rapport justement à une production, donc pour l'instant j'en parle pas énormément parce que rien n'est sûr, on a encore rien signé. D'accord. Mais sinon on commence à faire des projets de concerts, tourner un petit peu et voilà. Alors vas-tu retenter ta chance au casting pour la 7ème saison ? Non, non, non. Non c'est bon tu arrêtes là ? Bah disons que voilà, en finale je pense que ce serait, enfin je sais pas, même moi déjà je vois pas vraiment l'intérêt d'y retourner quoi. D'accord. Alors qu'est-ce que tu retiens de positif donc de ton passage dans cette émission ? Qu'est-ce que ça t'a apporté ? Est-ce que ça t'a ouvert vers quelque chose de nouveau que tu n'imaginais pas ? Est-ce que tu as des portes qui se sont ouvertes ? Est-ce que tu te dis bah voilà ça y est je sais ce que je vais faire plus tard, c'est décidé ? Ou ça reste quelque chose de positif mais qui va pas changer ta vie ? Bah ça a tout changé donc forcément ça m'a donné encore plus envie d'y arriver parce que j'avais déjà quelques petites idées mais bon l'émission m'a vraiment apporté un gros tremplin quoi. J'ai donc, on m'a contacté, enfin j'ai eu des contacts puis surtout j'ai beaucoup de gens qui me soutiennent et ça c'est le plus important pour moi et ça me donne envie de continuer quoi. D'accord donc t'as vraiment l'envie de continuer donc tu vas continuer donc tout faire ton possible pour pouvoir continuer dans cette voie artistique ? Oui, exactement. Voilà et donc tes parents et comment ils ont vécu ? Parce que moi j'aimerais bien avoir un peu la vie de tes parents, enfin ton avis à travers toi, la vie de tes parents là-dessus, comment ils ont su gérer ça ? Est-ce qu'ils t'ont soutenu à 100% ou en permanence ils t'ont dit ne t'inquiète pas si ça se termina de toute façon il n'y a rien qui change ou ils t'ont poussé à fond ? Comment a été leur réaction ? Mes parents, ils m'ont déjà toujours soutenu tout le temps quoi, je veux dire même avant l'émission. Pendant l'émission, ils m'ont soutenu, ils m'ont aidé parce que c'est pas facile tous les jours. Il y a eu vraiment beaucoup de retombées, c'était assez stressant, assez fatigant mais non franchement ils m'ont vraiment soutenu, loin de là ils m'ont pas du tout poussé quoi, c'est vraiment, c'est venu de moi-même donc faire cette émission. Donc voilà c'était vraiment juste du soutien, du soutien positif qui m'a vraiment aidé tout au long de l'émission. Voilà, bon écoute c'est très bien. Est-ce que tu peux nous chanter un petit morceau, un petit quelque chose ? Est-ce que tu t'en sens capable de nous chanter quelque chose ? Je suis un petit peu malade donc je suis vraiment désolée. C'est pas grave, c'est pas grave. Eh bien écoute ce sera pour une autre fois. Alors pour clôturer cette interview, juste une petite chose, tu en as l'habitude, tu le sais très bien, à chaque fois qu'il y a une interview ici sur cette libre antenne, les 30 dernières secondes elles t'appartiennent, elles sont à toi, tu peux dire ce que tu veux et voilà, c'est à toi. Tout d'abord je tiens à remercier toutes les personnes pour l'émission qui ont voté pour moi. Arriver à la troisième place c'est vraiment énorme pour moi, je ne m'y attendais pas du tout. Et voilà, je ne vous abandonne pas, je compte vous retrouver sur scène très bientôt. Voilà donc ça c'est une bonne nouvelle et puis je suppose que tu as également tous les liens sociaux possibles, le Facebook, etc. Donc je suppose qu'on tape en ça sur internet, on va trouver ça facilement. Oui, oui, j'ai une page, comme je l'avais dit la dernière fois, Loïs Sylvain entre parenthèses page officielle, un Twitter, donc Loïs Sylvain tout attaché et puis un Youtube, donc vous tapez Loïs Sylvain sur Youtube. Voilà, en tout cas merci beaucoup Loïs, on te souhaite une très très bonne continuation et puis on espère te retrouver très bientôt sur scène. A très très bientôt, merci Loïs. Moi aussi, merci à vous. Merci, on t'embrasse. A bientôt, au revoir. Au revoir. Voilà donc c'était Loïs Sylvain sur l'antenne d'EcoFM, voilà donc qui a terminé troisième à cette fameuse émission sur M6. La France a un incroyable talent. ÉcoFM ÉcoFM